J'ai juste un petit message pour le préfet de Sikeri, Mme Manisissier. Le propagandiste le Néo-Dial, le Néo du Quart. Je voulais vous montrer, à travers cette information, dans les conditions normales, il devait être limogé. Voilà un préfet inexpérimenté, un préfet perdu, qui a appelé tout un camp militaire contre des populations de différents villages. Parce que, qu'est-ce qu'on se dit ? C'est la police et la gendarmerie, normalement, qui devaient maintenir l'ordre. Et nous, nous connaissons dans quels circonstances il a été nommé, et comment il a été nommé. Ben, alors, elle a partagé. Mme Manisissier, Imane Demouri, heureusement, Ambe Sissier. C'est le préfet de Sikeri. Il a, par ailleurs, même, porté plainte contre un journaliste, expérimenté un journaliste, normalement, qui ne faisait que son travail. Parce que ce qu'il a dit, et normalement, j'ai écouté le journaliste en question, il n'a pas dit que Mme Manis est limogé. Il dit que dans les conditions normales, il doit être limogé. Parce que Mme Manisissier, et c'est lui qui a réquisçonné l'armée. Pas la gendarmerie, ni la police, l'armée. C'est lui qui a appelé l'armée contre sa propre population, c'est-à-dire la population de sa juridiction. Secondo, nous allons écouter Mamadi Doumbouya, pour rappeler à ses petits supporters, ce qu'il disait un jour, Folie Al-Bembrabe Faux, parce que je ne veux pas être trop, trop dedans là. Aldi Doumbouya a écouté dans un second temps. Nous allons l'écouter, parce qu'il y a ce qu'on appelle la parole d'honneur. La parole d'honneur là, koumakan, c'est-à-dire, nous n'avons un exemple ni mentala, kairala, koumakan tes salah, c'est-à-dire, m'obrette quoi, il n'est pas responsable. J'ai fait toujours allusion aux propos de l'imam qui disait sur Dioma, lorsque l'imam, invité par la règle de Dioma, ne peut être président d'un pays. Normalement, ni m'indiquer, mais ça, koukoum l'anemakè kakakakassono. Si tu veux être président, si tu dois être président, il y a cet aspect-là, qui ne devait pas du tout être dans ton comportement. Jérlombali, c'est-à-dire, celui qui ne sait pas d'où il vient. Moumén Djaoul, c'est-à-dire, 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 nous n'avons pas revenu sur cette vidéo. Celui qui ne connaît pas son pays, qui ne connaît pas la situation de la population, qui ne connaît pas le pays, la culture, la situation du pays, lui ne doit pas être président d'un pays. C'est-à-dire, tu n'as pas le pays. Donc, jérlombali, mon mémkoum akanti, parce que, n'imérlomb, c'est juste une petite vidéo. C'est lors d'une interview, il a dit, et aujourd'hui, malgré qu'il est malade, malgré qu'il est souffrant, quelque chose qui n'est pas le problème, mais ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon problème. ce n'est pas mon problème. Moi, d'un pays, il ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse pas. Malgré moi, je vous fais passer ces informations. Même si on coupe la langue de d'un pays, ça ne m'intéresse pas. Parce que, il n'est pas le problème, j'ai un seul problème. Je veux que ce pays-là soit récupéré par la population. C'est tout ce que je sais. Ce n'est pas la vie de d'un pays. J'ai vu hier et aujourd'hui, des gens qui sont révoltés contre certains artistes. Arrêtez de me taguer. Pardon. Ce qui concerne les artistes-là, s'il vous plaît, arrêtez de me taguer. Voici ce que Benito dit. Moi, je vous ai déjà dit, les syndicats et les artistes-là ne sont pas du tout dans mes calculs. En Guinée, pour Benito, il n'y a pas d'artistes. En Guinée, pour Benito, il n'y a pas de syndicats. Vous voyez ? Agbarahé. Moi, je m'en fous des artistes. Il ne m'intéresse pas. Voilà Mousto aussi qui est devenu artiste des Maudis de Oubouya. C'est pourquoi ? Parce qu'il n'a pas il ne gagne pas de vues sur YouTube parce qu'il ne peut pas avoir même 20 000 vues sur YouTube pour avoir au moins 5 000 ou 6 millions de francs guillains. C'est quoi ? Donc, il faut sentir, comme Yama, votre vilaine sorcière-là, Koyama, je ne sais pas quoi. Allez-y écouter les sons, c'est Maudi. Jusqu'à la leçon, à peine, à peine même les sons ont 10 000 vues. Donc, Abraham Oubé, arrêtez de me taguer, ça ne m'intéresse pas. C'est tard. Parlons de la guillée, c'est ce qui ne m'intéresse pas, la vie des artistes. Regardez les artistes ivoiriens. Ils ne chantent pas le Pisa Ouattara, ils ne chantent pas la famille de Ouattara. Les artistes ivoiriens, ils chantent les mots. c'est-à-dire, les artistes ivoiriens savent créer, ils ont des contenus. Quand tu écoutes, avec le rythme, vraiment, tu es branché, tu es engagé. Regardez les Congolais, ils ne perdent même pas le temps, chantez le nom des ministres ou des présidents. Ou bien, vous avez vu un artiste burkinabé chantez le nom de Ibé. Ou bien, vous avez vu un artiste chantez le nom de de Asimigot, perd le temps à parler de Asimigot, chantez le nom d'Asimigot. Ou le laboratoire ou dit. Le laboratoire ou dit. Les artistes cherchent des contenus. Un artiste, vous savez, les gens ne connaissent pas les définitions des mots. Qu'est-ce qu'un artiste ? Qu'est-ce qu'un artiste ? Qu'est-ce qu'un artiste ? Le mot m'est artiste, là. Il faut créer des contenus. Des contenus, quand tu les vends, vraiment, tu as de la... de l'argent, avec. Mais j'ai entendu des artistes, regardez, Apoutu National. Vraiment, je tire le chapeau pour Apoutu. Voilà, c'était un blogueur, un blogueur, un activiste. Il vient de sonder son deuxième album. Allez-y écouter son clip. C'est extraordinaire. Allez-y écouter le contenu. Il ne parle pas d'un président, il ne parle pas de la fille d'un président ou bien le... Qu'est-ce qu'on appelle ça ? Le père du président. Il parle... Ça dit, écoutez-le. Allez-y écouter. Voilà, c'est dans le pays voisin. Regardez le Sénégal qui est à côté. Il parle à Wolof. C'est des gens qui ne perdent pas leur temps à chanter le président Macky Sall ou les enfants de Macky Sall ou bien la femme de Macky Sall. Les gens cherchent des contenus qui vendent. C'est tout. Ah, c'est ça même. C'est ça même, salut. Il y a ce qu'on m'en va dessus. C'est ça. Donc, je le répète sincèrement, arrêtez de me taguer pour ça. S'il vous plaît. Ne me taguez pas. Les artistes à moi, moi je connais les artistes guinéens. je parle de Sekouba Bambido. Tu me demandes, je parle de Pate, de Pate Bolo, des anciens là. De Lissaïon, ou bien, comment ils s'appellent là ? De Amadou Fula, Amadou Fula, Mique Paraya. Voilà des artistes. Neka Oulemako, artistes. Ibro Djabate, vous avez Ibro Djabate. Voilà des artistes. Voilà, c'est pas ceux qui perdent leur temps. Qui ne peuvent pas créer de contenu à vendre aux Guinéens. Ils n'ont rien à dire. Ils n'ont pas de contenu à nous donner. Rien. Si nous allons écouter les anciens morceaux des artistes guinéens, ils chantent les problèmes des Guinéens. Habif, les problèmes des Guinéens. La guinécale, la Troya, Krewalik Baka, les hybrides, Krewalik Baka. Allez-y, écoutez, Kewalik Baka, paix à son âme. C'est l'artiste l'un de maman. Écoutez les morceaux de Kewalik Baka. Ou daté, mon amour. C'est maintenant là. Si tu n'entends pas, eh, ma chérie, mon amour, ils ne chantent que les femmes, leur vie, le président, son enfant, et puis c'est tout pour avoir quelque chose. Voilà. Regardez, allez-y, j'ai passé tout mon temps à suivre aujourd'hui, à Poutchou. le jeune homme est en train de créer des contenus pour son pays. Vous, vous êtes là, la fille de Dumbuya. Dumbuya, lui, aujourd'hui, il est malade, il est souffrant. Voilà Dumbuya. Voilà Dumbuya. Vous n'avez pas le même souci que Dumbuya. Vous perdez votre temps. Vous n'avez même pas, hein, vous n'avez pas le même souci que Dumbuya. Dumbuya, il a un problème, il a un problème. Il a un problème, il a un problème. Il a un problème. C'est pas son problème. Voilà. Je le dis, le préfet de, voilà ce que le préfet, je m'adresse à ce préfet, le préfet de Sigiri. L'irresponsable préfet. Le préfet de Sigiri, Mme Anisissi. Monsieur le préfet. Monsieur le préfet, dans les conditions normales, vous savez comme moi, vous savez comme moi, vous devez être limogé. Je vais situer votre irresponsabilité, votre irresponsabilité. On parle de mine. On parle d'exploitation minière. Nous parlons des compagnies minières. Si réellement vous aimez ce pays, vous êtes pour ce pays. Comme l'a dit avant-hier l'excellent premier ministre Ousmane Sonko. Je cherche un bilan à présenter au peuple qui a élu le président Dioma Fay. Depuis que je suis né, peut-être c'est le discours de deux premiers ministres dans ce pays là en Guinée qui avoisinent un peu le discours de Sonko. En 96, j'ai écouté Sidia Touré. Même discours. Sidia disait nous avons tellement à faire, la Guinée a beaucoup à faire. Nous avons tellement d'activités à faire, nous devons relancer l'économie de ce pays. C'était le discours de Sidia. Lorsque Kassori, la passation de service entre Kassori et Yula, le discours est là-bas. Allez-y écouter ce que Kassori disait. même discours. Vous avez écouté Ousmane Sonko. Ousmane Sonko dit au lieu que je perde mon temps à poursuivre Makissar et ses ministres. Et pourtant, après le mandat là, ce n'est pas ça que le peuple va me réclamer. Le peuple va me réclamer un bilan. C'est avec mon bilan que le peuple va réélire le président Dioma Fay. Est-ce que c'est que j'ai poursuivi Makissar et ses ministres qui seront mes bilans à présenter au peuple? Hein? Monsieur Maramani, si vous aimez ce pays, la lettre de revendication de la population de l'héros de Toumbani base de Toumbani était bien clair. Et tout de l'être au tac à cran. Partir vers la population, discuter avec les jeunes. Voilà le rôle d'un administrateur. Si réellement tu méritais ton poste de mafodé, Badéia, parce que c'est la famicratie, on prend un cousin on met ici, on prend la cousine on l'envole au CLT, on prend la copine de la maman de l'autre on l'envole voilà, on le dit, 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 monsieur le préfet de Sigiri, tu as demandé au camp militaire, qu'on a dit, les jeunes ont mis feu au tapis qu'on appelle convoyeur, au tapis, mais voilà, hors du convoyeur pour que le travail soit arrêté, parce que vous avez refusé de les écouter, c'est leur village, et puis, ils sont, c'est-à-dire, ils ont été très naïfs, moi j'en vais un peu aux villageois de l'Hérodème, j'en vais un peu, parce que un bras fort avant qu'elle accorde, pourquoi vous avez attendu que la compagnie s'installe, lorsque vous, j'en vais un peu aux villageois, mais, Bonobracia, qu'est-ce qu'on fait là, sinon, ils ont fait l'étude de la zone, la mine soutienne a été découverte, Bébra Béoma, maintenant, vous, plus qu'à vous attendez qu'ils s'installent, ayantôt, parce que pendant l'installation, il y avait déjà les travails qui ont été recrutés pour les aider à s'installer, ils n'ont pas fait appel aux jeunes de la localité, vous avez vu ça, personne n'a été appelé pour les aider à s'installer, ils sont venus avec un groupe de personnes pour s'installer, voilà le moment où il fallait intervenir, il ne fallait même pas attendre qu'ils s'installent, c'est une erreur, erreur bala, on dit, bon, ça s'est passé, dans les autres pays, avant que le travail ne commence, dans la zone minière, on lance le recrutement, on recrute d'abord, il y a les travailleurs, maintenant, on commence, mais on ne commence pas après on fait le recrutement, non, non, au tekela, au tekela, c'est en Guinée seulement où on commence le travail et puis on dit au recrutement, non, 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 une grosse erreur, ça c'est de la part de la population, monsieur Maramani Sissé, le préfet de Sigri, qui devait être limogé, moi, nous connaissons ton, tout le monde connaît, comment dirais-je, ton, ton tuteur autour de Mardi Dumbuya, ton tuteur autour de Mardi Dumbuya, ben alors, ben alors, voilà, cher abonné, c'est que le monsieur l'a fait, c'est-à-dire le monsieur a cherché les responsables par rapport à ce qui s'est passé à Leroy, selon lui, les responsables, c'est les chefs des districts, il a limogé tous les chefs des districts, de Leroy, de Touma, tous ceux qui sont, même les villages voisins, les villages voisins de Leroy, tout le monde, même les chefs secs, il a limogé tout le monde, alors il a sorti ses muscles contre les chefs des districts, qu'il accuse d'avoir véhiculé la mauvaise communication, selon lui, monsieur le préfet, madame Annie Sissé, hein, madame Annie Sissé, mon frère, voilà, permettez-moi, Ibramadu Calbaldi, il faut essayer de travailler un peu ta mémoire, je parle de la mine souterraine, je n'ai jamais dit que le SMD vient de s'installer, je parle de la mine parce que il n'y a jamais de problème pour les autres mines, ce n'est pas la seule mine que le SMD gère, tu as compris ? il faut essayer de régler un peu ta tête, la mine souterraine vient d'être découverte, donc, le débat était à ce niveau, la mine souterraine, il y a tellement de sociétés qui exploitent de l'or à Sidi, je parle de la mine souterraine, c'est la première fois qu'on découvre une mine souterraine, je parle de la mine souterraine, voilà, donc ça c'était pour toi, pour te répondre, pour réfléchir un peu ta mémoire, donc, monsieur le préfet, jusqu'à aller porter plainte contre un journaliste local, et ce dernier, aurait simplement dit, dans les conditions non, il faut qu'il n'y a pas de l'Europe, il faut préférer qu'il y a un peu, il faut préférer qu'il y a qu'il y a la population qu'il y a préférer qu'il y a qu'il y a violenté, il est en train dans les détails, ou bien il m'a préféré qu'il y a qu'il y a parce qu'il y a il vole, les imams, c'est bon, je ne parlerai pas des imams, les imams se sont pleins, parce que les imams ont écrit, ça, je félicite les imams de la localité, ils ont écrit au gouverneur de Canca qu'il y a il vole, les militaires ont volé, les policiers ont volé, les gendarmes ont volé, la suite, le rade est mort c'est terminé vous n'avez pas vu ce qui s'est passé à corromptie non seulement avec la table à dépôt la mort de la mort au fara à corromptie il y a eu des morts à corromptie des blessés qui étaient à l'hôpital avec un million de violments balleaux d'arrêt alimentaire sacs habits même de la population quand même dit moi à dos de maille jusqu'à aujourd'hui personne n'a reçu rien de ce qui a été donné par la population rien donc monsieur l'imam si ils ont les militaires ont volé fait que les militaires ont volé les gendarmes ont volé pour lui vous pensez que le gouverneur paire était un militaire le gouverneur paire tout le monde a été nommé par un sous couvert donc il va n'a sous couvert à attaquer j'appelle mon tuteur et c'est vrai voilà j'ai dit n'a toute heure qui dit j'appelle 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 mon tuteur et volé n'a toute heure qui est voilà donc le imam a l'autrui et vous avez vu quoi les imams ont écrit au gouverneur s'il vous plaît c'est toi là le gouverneur même le gouverneur de kankala il a un tuteur autour de mardi d'oubouya le préfet de kankan a un tuteur autour de mardi d'oubouya le préfet de sigri a un tuteur il ya des préfets il ya des préfets qui ont un titre au moins la guillée a 33 préfectures vous verrez que six préfets ont des titres auprès de mardi il y en a été cinq autres préfets ont un titre après mardi d'où beninat titres auprès de mardi d'oubouya titres collés c'est un problème de titres 1 et le titre le plus puissant c'est il diamine qui sait qui sait si le préfet de sigri a son titre il diamine donc alors voilà l'ancien risque des mines on veut forcément le nommer comme directeur administratif du cbg forcément faut qu'à nommer voilà là où il est bon même c'est un vrai voleur celui qui a réclamé deux millions de dollars pour que les gens obtient un marché d'exploitation à l'afrique au lequel les gens ont refusé tous les travailleurs des actionnaires du cbg ben riban qu'on n'a pas ce qu'on a dit donc monsieur le préfet alors monsieur le préfet calmez vous il prend la baraque et mais enfin ni dénoncé je vais lire regardez je vais lire cette dépêche là pour vous rapidement allez l'été voilà une manifestation contre la smd à sigri plusieurs présidents de districts suspendu pour faute lourde par le préfet et je lis de la dépêche pour vous voilà deux jours après la manifestation des citoyens des districts de l'héro et tumbani contre la société minière de dinguerie smd le préfet de sigri docteur maramani sissé a décidé de prendre des choses à main ce jeudi 25 avril 2024 le préfet organisé dans la salle de conférence de la préfecture une réunion de résolution de cette de crise entre la smd et la communauté et à l'issue de cette rencontre des sanctions sont tombés voilà devant l'assemblée dr maramani je continue dr maramani si c'est à annoncer la suspension de certains responsables locaux il s'agit des présidents des districts de l'héro 1 1 et 2 et celui de tombali des présidents de la jeunesse de la jeunesse de l'héro 1 et 2 et voilà ce qu'il dit lui-même annonce aujourd'hui la suspension de certains responsables locaux pour faute lourde il s'agit de ibrahim adoumbouya présente du district de l'héro 1 mabadi keita présente du district de l'héro 2 le président du district de tombani soulemane koukara et les deux présents de la jeunesse de l'héro 1 et 2 et les accusent ces gens là au lieu de nous aider à appeler l'attention à ramener le calme ou à sauvegarder la cohésion sociale entre les citoyens et la société minière ils ont plutôt préféré voilà ils les accusaient ils ont ils ont préféré augmenter la tension à rappeler que la suspension de ses responsables locaux fait suite à la manifestation des citoyens des districts de l'héro et tombani contre la société minière de dingray pour les pour l'électrification de baraka l'addiction et eau potable l'intégration des jeunes de la société diamant non ne répondez pas attendez attendez tout le problème de la guinée vient d'un homme que que vous avez soutenu frère donc demandez demandez pardon il n'y a pas de problème moi je laisse tomber donc vous savez moi j'appelle les responsables de ces districts là des vrais responsables quand toi tu es responsable d'un district à l'attention d'un militaire vient agresser le village toi vous êtes le chef et le chef de district vous devez soutenir le vire les districts ou bien soutenir les militaires monsieur le préfet ils sont ils sont élus ou bien choisis même s'ils ont été nommés ou je sais pas comment ça s'est passé mais ils représentent les deux districts monsieur le préfet voilà pourquoi beaucoup vous ont qualifié d'il responsable j'ai le message ici d'un directeur de très bien placé au niveau de l'adressant préfecture de la santé qui est très remonté qui m'a envoyé deux vocaux et un message écrit très remonté parce que lui il vient de l'héros toi monsieur le préfet toi tu demandes aux gens là d'apaiser l'attention entre les militaires et le district mais qui a appelé les militaires toi étant préfet de Ségiri tu es au courant de la revendication parce qu'il n'y a pas d'un moment le document était dans ta main ils ont envoyé la lettre tu avais le document tu sais très bien ils ont dit tant que ça là n'est pas réglé on ne veut pas voir quelqu'un de travailler au niveau de la mine souterraine aurait été un bon responsable qu'est-ce que tu devais faire appeler les responsables de la société arrêter le travail d'abord rediscutons rediscutons avec la population nous n'avons pas aujourd'hui tous les moyens pour faire face à leurs revendications mais crescendo on peut régler petit à petit voilà le travail des responsables voilà le travail des responsables mais il m'a dit quand tu appelles le camp militaire contre la population des villageois désarmés à l'Ibafouste l'enfant d'abord c'est qu'à Sénèque à l'Ibafouste ils ne savent même pas tirer tu appelles les militaires pour aller chico des frappes et des élèves quand ils lèvent maintenant qu'est-ce que toi tu veux que les chefs de district là disent que les villageois n'ont pas raison monsieur le préfet voilà pourquoi les gens ont crié dans la salle quand tu as annoncé les sanctions les suspensions tout le monde était surpris de la suspension je sais que les journalistes avaient dit ah moi je ne comprends pas le préfet le premier responsable dans cette situation c'est lui-même le préfet en question celui qui a appelé les militaires et s'il était responsable le document est sorti avant que les gens ne manifestent à l'héros et à Toubari et ça vous voyez donc monsieur le préfet c'est ce que le gars a dit et qu'est-ce que toi tu fais monsieur le préfet il s'en va porter plainte contre le journaliste tellement que tu es responsable tu as suspendu les chefs de district tu t'en vas porter plainte contre le journaliste c'est un homme de média lui il a expliqué la situation à la population entre famille jugeant entre les militaires les chefs de district et le préfet entre les trois qui ont raison les gens disent que les chefs de district ont raison ils se sont mis du côté des citoyens de leur juridiction pas pour les inciter mais écrire la note de toutes les pertes subies par la population est-ce que continue le monsieur le préfet si c'est pas la dictature continue le dit maintenant à cause de ça non ils se sont rangés ils ont fait les lettres ils ont envoyé au gouverneur mais oui ils envoient au gouverneur c'est eux qui ont payé le carburant le motard est parti mais pourquoi le gouverneur a reçu la lettre selon mes informations pourquoi le gouverneur a pris la lettre ou bien qu'est-ce que tu voulais monsieur le préfet voilà le SMND là depuis voilà même là voilà même la préfeture de Dingray il n'y a pas ce qu'ils n'ont les gens n'ont pas promis à la préfeture de Dingray jusque là allez-y à Dingray il n'y a pas de route il n'y a rien à Dingray les gens là Dingray ne m'ont accepté ça c'est parce que Sigrid il n'accepte pas foutaise à Sigrid non non il ne prend pas les foutaises mais le problème c'est il faut qu'ils dénonçaient c'est toi qui dois être libogé toi en personne tu dois être libogé monsieur le préfet et moi personnellement je t'apporte mon soutien à ce journalisme il t'offre les calons et il dit qu'il est prêt voilà moi j'appelle les gens la responsable il dit qu'il est prêt à répondre à répéter la même chose devant le juge c'est ce qu'on appelle un nom un garçon est fait pour la prison un vrai garçon il est fait pour la prison c'est ce qu'il a répété encore le matin il dit je suis prêt à répéter devant le juge si j'ai la chance de m'expliquer devant le juge moi j'étalerai la même situation c'est ce que je vais dire au juge monsieur le juge la population de l'héros de Toumani ont été promis par la société SMND cette société est installée sur les territoires ils ont découvert la mine souterraine sur les territoires monsieur le procureur et dans toutes les régions de la Guinée dans toutes les régions de la Guinée là où il y a les mines ils ont recruté les citoyens de la localité en tout cas Mons-Sermon Talari ce n'est pas eux qui ont écrit les recommandations ce n'est pas eux c'est lors de la rencontre ils ont attaché la cola ils ont réuni à une délégation qui est venue rencontrer les chefs de village c'est ce que je vais dire c'est comme ça il va s'expliquer devant la barre maintenant c'est eux qui ont demandé à la population à la localité de l'héros et Toumani qu'est-ce qu'on peut faire pour vous et vous aussi chez nous la mine est là la salité est bien ordonnée commence par quoi ? la population a commencé par l'eau oui nous n'avons pas d'eau potable nous n'avons pas d'eau potable les routes là nous avons besoin d'évacuer nos produits agricoles est-ce que les dévoulons ? aidez-nous à avoir des pistes céréales pour qu'on puisse évacuer nos produits agricoles c'est tout voilà ce qu'ils ont demandé troisièmement on ne peut pas recruter tout le monde parce que tous les jeunes du village ne sont pas actifs mais au moins ceux qui sont actifs là vous commencez par les recruter créer de l'emploi aidez-nous à prendre les jeunes de la localité au lieu qu'ils quittent la localité est-ce que quel est le rôle ? entre Dieu et vous est-ce qu'il y a un problème autour de ça ? ils n'ont pas dit seulement parce que nulle part ils n'ont dit non c'est les jeunes du village qui doivent travailler ils n'ont jamais dit que c'est les jeunes du village qui doivent travailler mais vous recrutez nous aussi nos jeunes pour être dans le groupe des travailleurs c'est tout voilà les trois principaux c'est tout ce qu'ils ont demandé maintenant si le gars répète ça il explique ça maintenant quand ils se sont installés ils ont commencé les activités les mêmes jeunes là ont écrit d'abord aux deux chefs de district ils ont écrit aux chefs de district ils disent voici les deux jeunes là ont commencé les activités ils n'ont pas respecté les engagements le chef de district a pris le document il a envoyé à monsieur le préfet hein il envoie ça au monsieur le préfet monsieur le préfet qu'est-ce que vous devez faire non maman hein qu'est-ce que vous devez faire monsieur le préfet c'est simple vous prenez le document vous le mettez au patron au patron du SMMD alors franchement c'est ce qui a été dit au départ voilà le village a rééclaté écrit arrêtez les travaux nous allons réévaluer les choses rédiscuter avec eux les faire comprendre que les conditions actuelles voilà les conditions actuelles n'ont pas du tout permis la société de faire ceci cela mais on peut quand même revenir sur le recrutement le recrutement oui mais vous partez exporter exporter alors importer des travailleurs vous envoyez sur le territoire d'abord des autres c'est une foutaise même vous partez chercher des travailleurs nous avons des jeunes valides dans le village vous envoyez des travailleurs des autres régions de la Guinée et les jeunes du village qui sont assis n'ont pas de boulot qu'est-ce que tu vas faire qu'est-ce que tu vas faire monsieur le préfet on importe des jeunes des autres régions pour venir travailler dans ton propre village toi tu es assis ah monsieur le préfet monsieur le préfet on dirait que ils sont maudits monsieur le préfet attention 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 monsieur le préfet donc allez monsieur le journaliste ni con ni support ni je te support ok voilà nous allons montrer cette courte vidéo de Madi Nougat et je voulais répondre c'est pas si c'est madame ou mademoiselle excusez-moi vous demandez un débat entre les les blogueurs et moi je vais être très clair moi Benito je ne fais pas de débat avec un blogueur voilà je ne sais pas comment vous appeler blogueur parce que ma page n'est pas une télévision nationale c'est au niveau d'une télévision on fait des débats au niveau d'une télévision voilà si vous parlez de débats contradictoires celui qui veut intervenir sur ma page ça c'est tous les tous les communicants et activistes il y a une partie au niveau de ton téléphone tu demandes à intervenir c'est ce qu'on appelle tu interviens tu donnes ton avis voilà tu donnes ton avis les débats contradictoires c'est au niveau d'un plateau de télévision voilà ou bien appel libre voilà comme RFI le fait souvent on appelle on appelle tu appelles tu prends voilà et tu donnes ton avis c'est ce qu'on met les lives voilà je voudrais vous expliquer comment ça se passe si tu veux intervenir tu viens sur la page de la personne tu donnes ton avis le sujet est déjà écrit moi j'écris le sujet j'affiche le sujet moi je ne fais pas de de débat avec des blogueurs parce que je ne suis pas là pour faire des débats je suis là pour donner les informations à mes abonnés les informations qui me parviennent là j'ai les partage avec mes abonnés et puis des fois ils analysent pour eux certains points celui qui est d'avis contraire il peut intervenir mademoiselle ou bien madame vous avez compris voilà maintenant ce n'est pas la première fois que je vous vois écrit sur les pages des gens voilà je vous donnerai un seul conseil dans la co-conseil million d'attente voilà parce que je vous ai vu dans beaucoup de postes attaquer Alpha Condé Alpha Condé c'est le président de l'oblique c'est le président de mon parti voilà c'est mon idol si vous continuez à attaquer Alpha Condé ne venez pas me dire que je vous ai manqué de respect parce que je ne connais pas du tout qui vous êtes voilà qui vous êtes peut-être vous serez plus âgé que moi ou pas mais je ne pardonnerai jamais quelqu'un d'écrire des bêtises sur ma page je ne tolère pas ça j'ai deux administrateurs qui gèrent ma page mes pages du moins même YouTube j'ai créé un administrateur pour YouTube il est là-bas donc si vous tombez sur mes administrateurs ils vont vous répondre très mal voilà donc je vais prendre merci monsieur Sarko voilà l'exemple ici il y a monsieur Salas qui vient interviewer vous avez la parole monsieur Salas je continue sur le deuxième point avant que monsieur Salas ne vienne nous allons montrer vous allez un peu écouter le monsieur 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 Salas j'ai accepté votre invitation bon nous allons prendre ça écoutez le monsieur ce qu'il disait voilà parce que on l'a dit écoutez ça je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous que ni moi ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit nous allons mener la transition à bon port avec tous les guinées avec l'inclusivité et serez vous candidat je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous que ni moi ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit là vous promettez que vous ne serez pas candidat mais dans ce pays ici on se souvient il n'y a pas longtemps qu'il y a eu un autre officier il n'était pas colonel il était capitaine qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller la distance la distance et ça s'est mal terminé ça s'est mal terminé ça s'est terminé par un coup de feu quelle est la garantie que nous avons que le colonel Mabali Kumbuya va s'en aller est-ce qu'on peut croire en vous ? vous savez en tant que soldat nous tenons beaucoup à la parole de vous nous avons fait quoi ? nous avons fait l'état de l'élu de toutes les expériences qui n'ont pas marché dans notre pays et nous ne voulons vraiment pas faire les erreurs du passé voilà vous l'avez écouté vous l'avez écouté voilà vous l'avez écouté non ? voilà donc c'était juste pour vous montrer la partie là à des esservelés voilà la partie là c'est lui qui l'a dit personne l'a dit voilà la partie qui m'intéresse dans ça là il dit que nous allons gérer la transition avec tout le monde nous allons gérer la transition nous allons faire la transition avec tout le monde ça dit ça sous-entend sans exception aujourd'hui là est-ce qu'ils sont en train de faire la transition avec depuis qu'ils sont arrivés là ils gèlent ce pays là avec qui avec qui ils disent qu'ils ne seraient pas candidats ils le voulaient jusqu'à avant qu'il y a là-haut il l'a blessé il veut être candidat il veut mettre le feu dans ce pays il fait même Alain Focal le vendu au lieu d'aller installer une radio au Cameroun il est parti installer sa radio au Togo il a une radio au Togo au lieu d'aller au Cameroun il est parti au Togo Alain Focal a bien reposé la question nous avons l'exemple d'un capitaine dont la situation a mal tourné lorsqu'elle avait dit à Calou qui va se présenter je peux ôter la télé me présenter vous connaissez la suite il dit que nous sommes des soldats la parole d'honneur donc Dadis il n'a pas respecté sa parole et toi tu veux être candidat et les gens veulent que nous nous mangeons ça à son temps d'être que tu sois candidat pourquoi ? regardez la petite gestion de deux ans la gestion de 26 mois a coûté très cher au Guinée aujourd'hui on n'a pas de courant nous n'avons pas d'eau nous n'avons pas de route l'insécurité totale tout est à terre en Guinée aujourd'hui et le pire c'est au Sénégal au Sénégal qui voulait l'interconnexion avec nous nous n'avons pas demandé ce n'est pas nous qui avons demandé l'interconnexion avec le Sénégal c'était les demandes du président Makissal et du président Ouattara et le président Makissal a raconté avec tous tous étaient finis tous les accords étaient là c'est nous qui avons envoyé les lignes jusqu'à devant l'histoire là-bas c'est nous qui avons envoyé les poteaux là-bas le Sénégal nous vendra le courant à combien 123 centimes 23 ou 120 comme ça le centime 23 ou comme ça c'était 17 bas ils vendront à la Guinée 23 centimes le kilo c'est-à-dire 7% d'augmentation que le prix normal du bateau le bateau vendait à 17% à 17 centimes on se reprend le soir à demain sur la bonne week-end prenne un second vous faites beaucoup attention ok voilà donc bah ori